Aujourd'hui, je te quitte, mon île. Je n'ai connu que toi et tes d'une pastelle qui se fondent dans une brume sans fin. Aussi loin que remonte ma mémoire, je n'ai de souvenir que de toi, gardée par les nuages, à l'abri des hommes. Bientôt j'aurai rejoint ce continent dont nous avons tant rêvé avec Bertha. Peut-être ne reviendrai-je pas. Garderas-tu la trace de mon passage, comme je garderai le souvenir de ces années passées auprès de toi ? Ne m'oublie pas, Sable. Tu as été mon foyer, ma prison. Beaucoup de choses ont été dites sur l'île de Sable. Sable a la réputation d'être un endroit terrible, un endroit où il est quasiment impossible de vivre. Mais Sable est unique et les hommes sont venus de partout pour la voir. Et aussi pour nous voir nous, les pauvres fous, qui avions osé s'y installer. Je m'appelle Béatrice Boutillier. Mon père m'appelait Trixie. Il trouvait que cela traduisait mieux mon caractère de sauvage jeune. Mon père était marin, et comme tous les marins, il connaissait l'île de Sable. Sable, comme nous l'avons toujours appelé, surgissait de l'océan. Et à moins de connaître parfaitement son emplacement, les navires échouaient sur ses côtes, la mer laissant parfois quelques survivants. En 1801, le gouvernement canadien décida d'installer sur l'île une station de sauvetage. Lorsque mon père annonça qu'il avait été promu surintendant, nous étions fous de joie. Mon frère Dix se souciait de comment on allait pouvoir transporter tous ses jouets et surtout son joli cheval à bascule. Père lui avait alors dit, là-bas, tu auras un cheval, et il ne sera pas en bois. Cette phrase a suffi à alimenter nos rêves les plus fous, Dix, ma sœur Bertha et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada